Bienvenue à la 22e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui nous parlerons des cartes. Les cartes avec Flutter sont utilisées dans le but d'afficher des pépitres d'information. Donc une carte se présente au niveau de Flutter avec des coins légèrement arrondis et un nombre porté, ce qui fait que vous aviez un effet de type 3d avec les cartes. On ira au niveau du code et on essaiera de créer notre carte avec Flutter et derrière vous alliez avoir une idée de comment ceci fonctionne. Donc au niveau du code, vous aviez toujours le même code, vous aviez ici le escape full, vous aviez l'arbre barre et vous aviez le centre. Après le centre, on a ici une colonne. On a déjà vu les colonnes au niveau du tutoriel précédent. Donc ce qu'on essaiera, on essaiera ici de se mettre à ce niveau là et on va créer notre carte. Donc ici, on met widget et on aura carte. Donc vous aviez votre carte qui est créée rapidement à ce niveau là. Je vais formater mon code et vous aviez tout simplement ça. Ce qu'on va faire, je vais devoir commenter cette partie là et on va commencer à créer notre carte. Donc à ce niveau là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement essayer de lui ajouter de lui ajouter par exemple un liste item. Donc vous aviez une liste item. Et à l'intérieur de ce liste item, on va lui ajouter un led et on aura par exemple l'icône. Donc vous aviez un type de ce genre. Après ça, vous aviez icône. On va ajouter par exemple une personne. On va essayer d'ajouter une couleur. Alors, je vais prendre par exemple la couleur bleue. Ça c'est bon. Et on va lui ajouter une taille. Je vais prendre par exemple la taille 30. Donc vous aviez d'abord ça. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de lui ajouter un sous-titre. Donc vous aviez au niveau du sous-titre. On pourra par exemple ajouter un test, comme d'habitude. Donc je peux tout simplement essayer de copier le test que nous avions mis ici. Je le copie. Je l'ajoute à ce niveau-ci. Je fais le test. J'enlève le commentaire. C'est bon. Et ici, on aura par exemple un patrick et couler. Ça c'est le premier. On va essayer maintenant après ça d'ajouter un... Comment dirais-je ? À ce niveau-là. Je vais aussi ajouter un titre. Vous aviez le titre ici. Et vous aurez aussi un test. Donc je vais devoir copier le même test, le couler à ce niveau-là. Je vais enlever le commentaire. Et ici, vous aurez par exemple, je vais mettre mon flutter tuto en français. OK. Donc vous aviez par exemple ça. On va formater le code. Je formate. Et c'est bon. Donc vous aviez plus ou moins votre carte qui commence à ce niveau-là. et vous aviez aussi ça. On va essayer d'effectuer quelques petits motifs et on essaiera de valider pour tester. On va ajouter ici un fonte. On va le mettre en gras. Et après ça, je vais essayer de copier ça. Je le coupe. Je vais le placer avant le sous-titre. Ce serait plus intéressant. Je vais formater mon code. On a ça. Donc ici, vous aviez le list title. On a d'abord l'icône. Après l'icône, vous aviez le titre. Par le titre, vous aviez le sous-titre. Donc on va tester pour voir ce que ça donne. Donc voici le résultat que nous obtenons à ce niveau. On va essayer de réduire un peu la taille de notre test. Ici, on va le mettre par exemple à 16. À ce niveau-ci, on va aussi le mettre à 16. On va le valider. Et c'est bon. Donc ici, vous aviez tout simplement l'icône. Vous aviez après le titre. Et vous aviez derrière, vous aviez le sous-titre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va devoir copier encore le list title. Je copie tout ça. Et on l'ajoute au niveau de notre colon. Donc je le mets ici. Et c'est bon. Donc à ce niveau-ci, je vais essayer de changer quelques informations. Je vais devoir ajouter par exemple un email. Donc ici, je vais changer ça. Je peux mettre par exemple email ou bien phone. Donc je mets phone à ce niveau-ci. Vous auriez encore un petit inflateur. Et ici, vous aurez par exemple, je vais mettre phone ou bien téléphone. Vous aviez l'information. On va essayer d'appliquer une petite division entre les deux. On va mettre un petit presse. Et on aura par exemple une taille de 16. On va mettre ça. Je peux lui ajouter seconde. Oui, je vais mettre 16. Et je vais lui ajouter encore une couleur pour que vous puissiez voir la différence. Donc on aura une couleur à ce niveau-ci. On va essayer de le mettre en noir. Donc on a ça. On va essayer de valider. Vous verrez le résultat. Et vous aviez le résultat. Le premier et le deuxième. Donc on va essayer d'enlever le centre au niveau de la colonne. On va le commenter. Vous allez voir que le test normalement devrait monter. Donc vous aviez ça. On va essayer d'ajouter une dernière d'informations. Donc je vais copier encore celui-ci. Je vais le coller à ce niveau-là. Vous auriez, après le téléphone, vous auriez maintenant l'email. On ajoute l'email. Tutoré flatteur en français. Vous aviez ici email. Donc ça c'est bon. On peut toujours valider pour voir ce que ça donne. Et vous aviez cette information qui s'affiche. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut jouer avec l'information au niveau de la carte. On dirait à ce niveau-ci, au niveau de la carte. Et vous avez différentes propriétés. Vous aviez élévation, par exemple. Je vais mettre une élévation de 50. Pardon. Après ça, vous pourriez aussi voir le bordure. Vous pourriez dire OK, il faudrait qu'il y ait une bordure à ce niveau-ci. Vous pourriez aussi ajouter pourquoi pas une couleur. Donc ici, on aura, par exemple, la couleur et on va lui donner une couleur pourquoi pas orange. On va voir ce que ça donne. Et après ça, vous pourriez aussi ajouter un effet d'ombre. Donc l'ombre en question, on va lui donner une couleur au niveau de l'ombre pour que ça soit plus visible à votre niveau. Je vais prendre par exemple du bleu. C'est bon. On va essayer de valider ça. Vous allez voir un peu ce qui se passe avec la carte. Donc vous voyez la carte. Elle est d'une couleur orange et vous aviez un effet 3D avec un shadow au niveau de cette carte. Et vous aviez cette information. On peut ajouter encore une dernière information pour voir plus ou moins comment ça se présente. C'est très intéressant d'utiliser les cartes avec Flutter. Je vais ici ajouter par exemple un bouton thème. Vous aviez cette fonction que vous utilisez qui est au bouton thème bas. Et vous allez les voir à l'intérieur ajouter d'autres informations. Donc ici, une seconde, on va corriger ce bouton thème. Ok, ça c'est bon. Donc vous aviez ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on me sera d'ajouter ? Vous aviez un enfant. C'est bon. Et l'enfant, vous pourriez ajouter un bouton. On va appeler le bouton barre. Ok. Vous aviez un bouton barre. Et après le bouton barre, il va contenir des enfants. En ce moment-là, vous pourrez ajouter votre flat button. Vous aviez plus ou moins une idée du flat button. On a eu à l'effectuer au niveau de nos tutoriels précédents. Donc à ce niveau-ci, on va essayer de lui donner un enfant au niveau du flat button. On va ajouter par exemple un test. Et le test, on va mettre par exemple un vidéo. Par exemple. Pour un appel vidéo par exemple. Ok. À ce niveau-ci, on aura ça. Donc, ça fait le premier bouton flat en question. On va créer notre deuxième bouton flat. Donc à ce niveau-là, je copie cette même information et je la colle ici et on va appuyer ça par exemple un SMS. Ok. SMS. Et c'est bon. On va valider ça pour voir ce que ça nous donne. vous voyez, vous voyez, vous avez les deux boutons qui sont à ce niveau-ci. Vous avez vidéo, qui est l'outil flat et l'autre SMS. Voici plus ou moins comment fonctionnent les cartes avec Flutter. C'est très simple, c'est très intéressant. Vous pouvez les utiliser aussi afin de pouvoir afficher un effet 3D et appliquer des modifications. Vous pouvez l'utiliser avec des listes title et à l'intérieur ajouter des informations qui semblent intéressantes. Donc, merci encore du suivi et à plus tard. Sous-titrage ST' 501